Ça, c'est moi, Pauline. Je suis architecte paysagiste depuis presque dix ans et ma passion dans la vie, c'est de sauver vos jardins. En ce moment, je suis chez les Lefeuvres, une famille avec quatre enfants trop mignons et un jardin en mode catastrophe. Ah ouais, d'accord. Et aujourd'hui, on attaque l'allée principale. Pour parler de l'allée, j'ai la personne idéale, Lulu, la nounou de la famille. Alors, dis-moi un petit peu, il se passe quoi ? C'est quoi le problème, là, dans cette allée ? Ben, les toits de l'araignée, notamment. Ben oui, comme on gère pas trop, il y a des branches partout et les araignées, elles aiment bien ça. Et puis, du coup, si tu regardes en haut pour les araignées, tu te prends un peu les pieds dans le sol ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, là ? Les caille-botis, les petits pavés qui traînent ? Ouais, il y a du boulot, mais t'inquiète pas, Lulu. Je suis là, on va changer ça, on va te faire une allée de princesse pour rentrer chez les Lefeuves tous les matins. Parfait. Tu vas trouver ça génial. Et oui, pour Lulu, j'ai un plan spécial pour lui faire une allée de princesse. J'ai donc appelé Adeline et Sylvain à la rescousse. Et première étape, bah oui, faut tout tailler. Moi, j'ai un petit outil magique qui s'appelle le tailleuet à batterie. Moi, j'aime pas utiliser ces outils, ça me fait peur. Et là, je vois bien qu'il y en a une qui a des sueurs froides. Alors, ces machines, moi, je les utilise jamais, ça m'inquiète. En général, moi, j'y touche pas à ça. T'inquiète pas, je vais pas t'embêter. Ah, super. Je suis sentie dans ton regard. Oui. Non, pas moi. L'espoir. Tiens. Quelle plagueuse. Mais tu vas voir, Adeline, c'est un jeu d'enfant. Là où tu mets tes mains, forcément, c'est pas là où ça coupe. D'accord. Donc déjà, là, t'es rassurée. Moi, je vais te montrer comment on fait. Et je te promets que c'est toi qui vas avoir envie de le faire après. Tu vas voir. Ok, bon. Tu enclenches et après, t'appuies sur les deux boutons. Ça coupe tout seul. Allez, Adeline. Je dis donc. Pas mal. Alors, facile ou pas facile ? Super facile. Bien sûr. Je te sens partie. Je te sens à l'aise. Laisse-t'elle là. Et bien là, Adeline, on l'arrête plus. Maintenant, elle nous a taillé toute l'allée. Et déjà, on y voit un peu plus clair, là. Et il n'y a pas plus de lumière ? Et ce petit entretien, il faut le faire au moins une fois par an. Maintenant que nous, on se met à bosser, tu peux balayer. Bah oui, écoute, on va y aller. Tu m'enlèves tout ça, t'es gentille. Et voilà, nous, on laisse Sylvain nettoyer avec son souffleur. Hyper léger, alors forcément, c'est trop facile. Et on s'attaque à plus gros. En effet, on a coupé les branches avec le tailleuet. Mais à la base de la haie, il y a des bois beaucoup plus gros. Alors, Adeline ne le sait pas encore, mais elle va devoir utiliser un autre appareil. Ce qui est super pratique, c'est que notre tailleuet avec sa batterie, on n'en a plus besoin. Donc, on récupère la batterie et hop, on la met dans la tronçonneuse. Tu vois, c'est une toute petite lame, ça ne fait même pas de bruit, on n'a pas besoin de protection auditive. On y va ? Ça me fera qu'un petit peu peur, alors. L'intérêt, c'est que cette tronçonneuse est toute légère. Il suffit vraiment de la laisser faire. Bon, j'essaye. C'est parti, tu vas y arriver. Ah ! Adeline, je crois que je vais t'embaucher. Les outils, ça commence à me plaire, en fait. Ça regarde ! Finalement. C'est super chouette ! Merci. De rien, Adeline. Ça me fait plaisir de te rendre heureuse avec des machines. Bon, maintenant qu'on a tout bien dégagé, il faut s'attaquer au sol. Et il y a du boulot. Là, on y voit un peu plus clair, mais son problème, c'est qu'on y voit plus clair, mais du coup, on voit beaucoup plus cette espèce d'essai de sol que vous nous avez fait. Mais moi, si je marche, je me caisse un peu les figures. Voilà. Donc, du coup, on fait quelque chose d'un peu plus pro, un peu plus normé. C'est parti ? Allez, on y va. Allez, on y va. Allez. Allez, hop, opération nettoyage, on vire tout, mais on garde les vieux pavés tout jolis qui étaient entreposés sur le côté. Puis, on pose un cadre en chevron afin de bien maintenir les pavés. On installe ensuite du géotextile qui va servir à isoler le sable de la terre. Sable qui permettra de bien caler nos petits pavés. Allez, maintenant, tout est prêt pour le petit jeu du... bah, pavé. Donc là, j'ai mis du sable, je tape un peu, puis je me rends compte que j'en ai un peu trop. Donc, je fais un peu ça. Et après, on prend ce qu'on appelle le martyr. Et voilà. Et on continue comme ça sur toute l'allée. Bon, j'ai aussi demandé à ma super équipe de venir nous aider quand même. Une fois terminé, le résultat est pas mal, alors. Et c'est pas fini. Avec Sylvain et Ethan, on attaque la fabrication de grandes jardinières que je veux poser au pied des haies. On coupe, on visse et on descend ces grandes jardinières en bois à l'intérieur desquelles on va planter des lupins colorés pour illuminer ce nouvel espace. Et le résultat est sublime. Je repense à la pauvre Lulu qui se plaignait de se prendre des araignées. Elle risque d'être un tout petit peu surprise. Bon, tu trouves ça transformé quand même ? Complètement, là. J'ai super bien bossé. Ouais, c'est vrai. Et voilà, pour l'allée, c'est terminé. Dans les prochains épisodes, on va s'attaquer à la piscine. Et ça va pas être du gâteau. Salut, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas. Et t'es juste ici.